Je suis John Laughland, universitaire, docteur en philosophie, auteur de nombreux ouvrages, spécialiste des institutions internationales britanniques et avec le grand défaut d'être extrêmement francophile et installé en France depuis fort longtemps. La grande réinitialisation présentée au Forum de Davos ou par le patron du Forum de Davos en juin 2020 est un projet révolutionnaire, autoritaire et transhumaniste. Mais il fait peur, il fait peur par son aspect révolutionnaire. Le mot grande réinitialisation présuppose que la société humaine serait un ordinateur, une machine que l'on pouvait remettre à zéro, alors que bien sûr la société est un organisme vivant. Il est autoritaire parce qu'il est profondément imprégné d'une mentalité gestionnaire. Ce sont des cadres, ce sont des dirigeants qui sont au Forum de Davos qui s'imaginent que le monde peut être géré comme une grande entreprise. Et il est autoritaire parce que le président du Forum de Davos, le patron Schwab, a des lubies pro-chinoises. Il pense que la Chine est un modèle à suivre, la Chine communiste est un modèle à suivre. Et il est transhumaniste parce qu'il s'imagine qu'avec l'avancée technologique, et bien que les êtres humains ne seront plus des êtres humains mais des surhommes. Donc je vous invite à lire ce petit texte où vous allez apprendre que le vrai danger du monde auquel nous faisons face aujourd'hui, c'est le capitalo-marxisme, c'est-à-dire cette convergence entre le monde du grand capital, des grands dirigeants, des grands patrons de Davos d'une part, et la Chine communiste de l'autre. Bonne lecture. Bonne lecture.